Comment est-ce qu'on peut matcher le présent avec le futur ? Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, grosso modo, on part sur une détection de signaux, c'est-à-dire on va voir toutes les innovations qui existent aujourd'hui par rapport à un secteur donné. On va se poser des questions. Quel est le secteur qui... Je vais prendre un exemple de la banque, puisqu'on en parle tellement. Et puis, on va voir toutes les innovations et tout ce qui bouge et qui va impacter le secteur, en tout cas les métiers de la banque de main. Je vais prendre l'exemple quand même important, c'est la blockchain, c'est le bitcoin. Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas déjà en train d'utiliser une monnaie virtuelle ? Parce que 85% de nos paiements, ils se font par carte bleue, par virement, par chèque, etc. Scriptural. On peut presque vivre sans avoir de monnaie dans sa poche, de billet ou même de monnaie. Parce qu'avec la carte bleue, on peut payer la baguette aujourd'hui, on n'a plus besoin de monnaie. On peut payer, alors je ne sais pas, tout ce qu'on ne pouvait pas payer avant, et qu'aujourd'hui on arrive à payer comme ça de manière très spontanée. Les eurodateurs, je pense aux eurodateurs, parce que souvent on a besoin d'une petite pièce pour le parking. Et bien voilà. Donc, la blockchain, juste pour en dire deux mots quand même, c'est quoi ? C'est une monnaie qui a été créée par un bonhomme, qui a pensé à ça, mais qui est sous un pseudo, parce qu'il n'a jamais, son nom n'a jamais été révélé, et un pseudo genre Taichi ou je ne sais plus trop quoi. Et en fait, ce gars-là, il a imaginé tout de suite un système dès la crise financière 2008, en se disant, hop, les banques ne sont plus fiables, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un système qui nous permet de chanter les banques ? Ce qui est aujourd'hui une menace pour les banques, parce qu'en fait le bitcoin, c'est, on s'envoie du fric sans passer par une banque. Alors, bien évidemment, qui aurait mis à miser de l'argent sur une monnaie comme ça en 2009 ? Parce que ça a été créé en 2009. Personne n'aurait mis un COPEC là-dedans, parce que, c'est une arnaxe, encore un truc, je ne sais pas, je n'y crois pas. Et bien, c'est dommage, parce que si vous avez mis 100 euros en 2009, vous savez combien vous aurez-vous aujourd'hui ? 200 millions d'euros. Vous aurez été millionnaires, aujourd'hui. Parce que le bitcoin, quand il a été lancé, il a été lancé à 0,001 euros. Et aujourd'hui, il est dans les 2000 euros, à peu près. Alors, c'est une monnaie quand même très volatile, parce que dans la même journée, il peut passer de 1400 à 6000 euros. Ça bouge tout le temps. Mais, il y en a quand même, il y a un mec, je crois, qui avait perdu, je ne sais plus, il avait acheté 3 bitcoins, puis il a jeté le bazar et tout ça. Mais il vient de se rendre compte qu'il vient de jeter 7500 euros. Alors qu'il avait mis ça, deux fois rien, c'est juste pour s'amuser. Il ne retrouve plus ses codes et tout ça. Alors, c'est une monnaie qui... Alors, on se disait au départ, mais maintenant, comment ça se dit ? Internet, il a commencé comme ça. En 80, on l'entendu, même 90, on n'y croyait pas. Regardez aujourd'hui, c'est impossible de s'en passer. Le Japon a déjà accepté la monnaie bitcoin. Enfin, il y a plusieurs monnaies, il n'y a pas que le bitcoin, il y a d'autres concurrents qui arrivent, d'autres monnaies virtuelles. En Autriche, je crois qu'il y a eu la première banque bitcoin qui a été créée, physique. C'est une start-up qu'il a inventée. Et donc, tous ces sujets-là sont vachement importants pour l'avoir parce que ça va complètement disrupter le marché de demain. Et il y a certainement des alternatives pour les banques. Mais s'ils ne se posent pas la question aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Je vous ai parlé d'ATT tout à l'heure, qui n'avait pas de vision du futur, et qui s'est cassé la gueule. Il y a un autre géant. Vous savez, quand on prend des photos tous, imaginez que toutes les photos qu'on prend, il y avait un géant qui avait 85% du marché au niveau mondial. Il s'appelait comment ? Kodak. La boîte a commencé à agoniser en 2005. En 2012, ils ont arrêté. Ils ont essayé de sauver les meubles en vendant quelques brevets à Apple et à Google, justement, sur les brevets sur l'image. Mais Kodak, c'était un géant énorme. Le seul problème, c'est qu'il n'a pas anticipé le futur, il n'a pas anticipé l'arrivée du numérique. Il aurait pu être le géant de la photo numérique. Il n'a pas anticipé ça. Aujourd'hui, on parle d'un autre géant américain qui est en train de fermer, que vous connaissez tous. Et en plus, juste avant l'arrivée de Noël, c'est George Ross. George Ross, pareil. Il n'a pas anticipé l'innovation, il n'a pas anticipé le numérique qui arrive. Il est en train de fermer. Et c'est à cause de ce manque de vision. Il y a beaucoup de géants qui se croient effectivement immortels, protégés, parce que c'est des grandes fortunes. Mais une fortune peut se disloquer en quelques jours. C'est ce qu'on voit par rapport à des Kodak, à Toys-Ross, etc. Alors, comment ça marche, cette démarche prospective ? Pareil. On a une méthode où on a une espèce de mapping, ce qu'on appelle un mapping sectoriel de projection. Et ce mapping, que l'on utilise de plusieurs façons, en imaginant qu'on travaille sur les assurances, et on se dit, bon, c'est quoi le problème ? Donc, problème d'assurances, OK, c'est le thème central. Le secteur des assurances, on peut avoir des assurances pour l'habitat, on peut avoir des assurances pour la santé, pour la voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les voitures ? Pour les voitures, innovation, voiture autonome. Voiture autonome, quelles sont les incidences derrière ? Après, on liste, à partir de ces incidences, quelles sont toutes les menaces et les opportunités. Et donc, on fait travailler les ateliers, donc il y a des labs, sur deux heures, un atelier, donc avec du design sprint, si on veut aller plus vite. Mais globalement, en une journée, en une journée, on peut sortir avec une vision claire pour une grande activité. Une activité, ça peut être l'industrie automobile, ça peut être l'assurance, ça peut être la banque, etc. En une journée, on peut sortir des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé. Tout simplement, parce qu'on s'est projeté vers le futur et qu'on a embarqué tout le monde vers le futur. Alors, derrière ça, on a des options qu'on est en train de développer avec nos voisins de RATECNOLOGY, c'est que les scénarios que l'on va imaginer, on peut les mettre de manière virtuelle, c'est-à-dire qu'à la fin, on peut même prendre un casque et imaginer notre monde de demain ou ce qu'on est en train de faire. On peut le faire au début, mais on peut le faire aussi à la fin. Donc, on est en train de travailler sur des dispositifs qui vont permettre vraiment à une activité de se projeter, de se voir dans le futur comment ça se passe. Et aujourd'hui, j'en suis à 11 ateliers que j'ai déjà animés, mais avec des ingénieurs de Télécom Lille 1, les mines de Douai, aujourd'hui ça s'appelle l'IMT. Vous savez, il y a la fusion maintenant, c'est la plus grande école d'ingénieurs au nord de Paris. Et donc, ils ont un module pour former les ingénieurs du futur. Et donc, justement, je teste avec eux. Donc, au départ, je devais travailler sur la communication de projet, mais finalement, comment on travaille sur une démarche. Voilà. Donc, j'ai animé 11 ateliers avec des choses que l'on teste avant de travailler avec les entreprises et nos clients. Et alors, c'est... Pour vous en dire deux mots, je donnais le même problème à des équipes qui sont composées entre 3 et 5 personnes, mais à chaque fois avec un angle différent. Et j'ai pris 5 angles, en fait, en mettant le curseur. Alors, on part de l'angle le plus objectif possible, c'est-à-dire, on leur dit, vous benchmarkez, regardez ce qui se passe, vous raisonnez, vous proposez une solution. Et là-bas au bout, les mecs, on leur dit, vous, vous allez imaginer un film de science-fiction. C'est-à-dire, vous pouvez délirer, alors complètement, on partait dans le délire. Et au milieu, on leur donne des outils comme celui-là, on leur donne des trucs un peu plus... où il y a un panachage entre la création et le brainstorming et des choses un peu plus réelles, parce que le propre du brainstorming, c'est de matcher toujours entre convergence et divergence. Donc, on va là-haut et on redescend sur Terre. Eh bien, les meilleurs résultats, ils ont été obtenus par les deux extrêmes. Alors, le premier nous donne des résultats qui tiennent la route, mais il n'y a pas d'idées révolutionnaires. Ils donnent des pistes de réflexion. Et ce, au fond, là, ils donnent vraiment des trucs auxquels on n'a jamais pensé et qui pourraient être vraiment révolutionnaires et des opportunités pour les entreprises. Au milieu, c'est un peu la galère parce que ça revient un peu aux méthodes d'animation de sciences de créativité que l'on connaît aujourd'hui qui ne sont pas toujours simples. Sous-titrage Société Radio-Canada